C'est un petit coup de poche qui est en ligne, c'est un son qui vient de 10 ans, pour Samy. Je passe la parole à Arnaud Abel-Roujou, artiste et enseignant à la vie d'un arçon, et on vous invitera à poser des questions peut-être après l'intervention d'Arnaud. Au moment où je vais parler, je ne sais pas ce que je vais dire, mais en tout cas j'étais invité à parler, parce qu'on s'est bien avec l'arçon en effet, et auteur de ce livre qui s'appelle « L'acte pour l'art », dont je veux démystifier l'origine, en fait je suis presque pour rien. C'est-à-dire que ce livre, je l'ai lu en 86-87, il a été publié en 88, et c'était une commande d'un poète, artiste, qui a sorti de corruption à l'époque, quelqu'un qui s'appelle Jean-François Gory, que j'avais édité moi-même dans une petite collection, qui s'appelle « Les Calinocs », et qui faisait partie d'un réseau. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que, comme disait Arthur Crown, je suis le bébé de l'époque, donc je suis aussi le bébé d'une famille, et de plusieurs familles en réalité, qui étaient agissantes, donc à la fin des années 70, début des années 80, et qui faisaient des éditions, faisaient des performances, faisaient des actions diverses, et que ça se croisait, ça se rencontrait, ça se connaissait, et que le livre, en fait, « L'acte pour l'art » est que le produit de ça. Bien sûr, il m'a été commandé, bien sûr, c'est moi qui l'ai écrit, mais en réalité, je n'aurais pas pu l'écrire sans un certain nombre de gens que je fréquentais, que je voyais, dans les voyages, dans des situations diverses, dans des lieux aussi, à Paris, et je voudrais citer tous ces gens, parce qu'aujourd'hui, ils sont pour certains de l'oubliés, comme Jacques Dongu, qui était très très active dans ces années-là, qui montraient à la fois des artistes visuels, mais aussi des artistes de la performance, qui avaient monté des festivals de performance, d'ailleurs, et je ne sais pas si je vais tout faire défiler, ça c'était toujours, mais vous montrer un petit peu tous ces gens que je fréquentais, que je voyais, qui étaient des amis proches, donc François Dufresne, par exemple, Jean Dupuis, que j'avais publié aussi, je voulais montrer ça, parce que ça c'était quelqu'un qui était aussi important dans ce réseau, je dirais, autour des années 80, qui était Julien Blaine, qui est toujours actif, Julien Blaine, poète, performeur, qui éditait cette rue qui s'appelle Dox, et qui aussi avait des collections diverses, et je montre celui-là juste en plein d'œil, parce que ça c'est comme une publication qu'il avait, une collection qu'il avait, qui était faite par une photocopie, et là, le travail que je montrais était à partir précisément de projets de performance. Donc c'était effectivement une espèce d'archive, et à propos d'archive, ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais véritablement puisé dans les archives. Les archives sont venues à moi, plutôt, par amitié, par fréquentation, par cousinage, par famille, je dirais. Et ça allait être d'effectivement, de gens que je pouvais croiser dans des voyages. Ça, c'est une performance que j'avais faite, j'ai joué depuis un New York, par exemple. Donc c'était un tract qui était diffusé, et qui était lors d'un voyage organisé très officiellement par le ministère de la Culture, qui s'appelait « L'idée en l'air », et qui était une idée de Philippe Casal, et donc d'habiter des artistes français aux Etats-Unis. Alors, parmi les personnes qui, évidemment, comptaient beaucoup pour moi, et qui comptent toujours beaucoup pour moi, d'ailleurs, qui est un ami, et qui m'a fait, évidemment, découvrir beaucoup de choses, et qui m'a ouvert à beaucoup de personnes, il y avait Jean-Jacques Lebel. Donc, c'est un livre assez fondateur, Jean-Jacques Lebel, puisque c'est là-dedans qu'il m'avait offert à l'époque, que j'avais découvert un certain nombre de choses qui étaient liées à la performance américaine, que je ne connaissais pas vraiment, ou que je connaissais via des formes qui étaient plutôt proches de la poésie-action ou de la performance fluxus. Mais, à travers, par exemple, ce livre, j'avais découvert Issa Charles, qui est l'image que vous voyez, qui est en haut, qui est une performance dans laquelle elle est en fait un spectacle, dans lequel elle se maquille. Ou Klaïsson Delbourg, que vous voyez en bas, qui est un happening dans une piscine. Donc, tous ces choses, je découvrais, pas vraiment en faisant des recherches, mais, comme je disais, par des archives qui venaient à moi, par des livres, par des rencontres, et comme, à l'époque, je voyageais, c'est un livre que j'ai élu, qui est de Jean-Jacques, donc en 82. Et parmi les gens, effectivement, qui sont importants dans ce réseau, dans cette histoire, je voudrais citer aussi Charles Lefus, qui est un ami fluxoïde, post-fluxus, je ne sais pas comment le dire, qui m'avait mis entre les mains, par exemple, ce catalogue de Nine Evenings, qui était la grande manifestation qui avait été organisée à la Mauritio. et donc, dans ce catalogue, qui l'avait de première main, puisqu'il a eu les détences, de Valsch, j'ai découvert aussi des performances qui n'étaient pas très, très connues ici, en Europe. Alors, parmi les gens que je connaissais très bien aussi, que je voyais beaucoup quand j'allais à New York, parce que j'allais assez souvent à ce moment-là aux Etats-Unis, il y avait Dick Higgins, quelqu'un qui a beaucoup compté. C'était un théoricien justement de la performance autour de termes, justement, on va parler des termes tout à l'heure, de la performance. Il s'interrogeait justement sur le terme de performance et sur la nature, les différentes natures de performance. Ça, c'était un texte qui m'avait envoyé lorsque j'ai écrit le livre Acte pour l'art pour me donner certaines de ses indications. C'est un texte de 78. Où j'ai rencontré aussi, assez souvent, Karo Ishiman, qui est une immense, immense artiste de la performance, de la façon de la performance, et qui m'avait raconté entre autres. Il m'avait donné des documents sur Meet Joey, qui était un lien qu'il avait fait au Festival des Nouvelles Expressions à Paris et qui avait fait, comme vous le savez peut-être, qui avait fait scandale. Elle avait monté mourir, d'ailleurs, parce qu'il y avait un type qui était venu pour l'étrangler et qui avait commencé à l'étrangler et tout le monde pensait que c'était véritablement, ça faisait partie de la pièce. Et il y a quelqu'un qui savait qu'il était étrangé et qu'il était moins direct devant le public, sans que le public sache que ça faisait pas partie du happening. En tout cas, c'est pour vous raconter que tout ça, c'est de l'anecdote. Et c'est ça que j'ai essayé de restituer dans l'étrangler pour l'art. J'ai mis une petite phrase en exergue un peu pompeuse comme ça puisque c'est Montaigne qui dit je n'enseigne pas, je raconte et c'est ça que j'ai voulu, c'est raconter. Raconter à travers les sources que j'avais, à travers la rencontre que j'avais, à travers les connaissances que j'avais un petit peu tout de même, sans être historien d'art, je ne suis pas historien d'art. Et à travers la lecture que je pouvais avoir grâce à des gens comme Michel Giroux, des avant-gardes, Marc Taché également, que je peux citer, des gens qui ont rendu du temps ces avant-gardes, les ont, d'une certaine manière, rendu actuelles dans les années, fin des années 70 et depuis les années 80. Alors, Mathieu Nass, pourquoi je montre cette photo magnifique de Georges Mathieu Nass ? Parce que l'une des, j'ai mon cartable là, mais l'une des choses fondamentales à connaître, si on peut connaître dans l'histoire de la présence, c'est de voir, oui, peut-être de chercher, comme ça, qui est là, pardon, hop, 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 si on parle de l'archive, il me paraît de ça. c'est le diagramme qui avait fait de l'archive sur toute l'histoire de la performance, des arts, multimédias, de la transversalité en art, etc. ça, c'est une base de données absolument fondamentale, évidemment, qui est, je vais essayer de donner tout de suite à mon reprêté, tout de suite à mon bref, parce que c'est un collecteur, évidemment, donc, bref, qui font partie de ces bases de données d'artistes, au fond, parce que ce sont juste des ponts, des transmissions, des rapprochements qui ne sont pas des rapprochements d'historien d'art, mais bien des rapprochements tout à fait intuitifs, hein, et tout à fait sélectifs aussi, comme ceux qui ont fait Massil Masque ou comme ceux qui ont fait le TKK, tout simplement, en contradiction, d'ailleurs, avec Massil Masque. Là, on peut reconnaître tout ça, j'imagine. Ça, c'est un document que j'ai retrouvé hier ou avant-hier, non, pas hier ou avant-hier, parce que j'étais ici il y a deux, trois jours, en disant de quoi je lui ai parlé et parmi les gens que je voulais citer, naturellement, il y avait Orlon, et j'ai retrouvé ce document qui était un document qu'elle avait rédigé, j'imagine, elle ne me contradira si c'est devenu pas ça, au terme d'une mission qu'elle avait eue au temps de la performance qu'on a dans les années 80 et elle avait interviewé déjà, je pense, elle doit avoir une base de données assez formidable aussi, beaucoup de performeurs, elle l'avait interviewé, entre autres, mais elle avait aussi interviewé beaucoup de performeurs et elle avait constitué comme ça une sorte de première base de données jamais connue, enfin je veux dire, il n'y avait pas d'autres comparables je pense, sauf que cette base de données, je ne sais pas ce qu'elle est tenue en réalité si elle n'a pas été publiée et elle n'a pas donné de source, mais il y avait une mission quand même et cette idée de mission c'était que Orland souhaitait redonner précisément la performance, un statut, une existence, contre, on était dans les années 80, contre précisément une espèce de mise sous poisson de ce que pouvait être cette génération d'artistes très actifs qui n'étaient pas reconnus comme d'autres artistes. Et comme vous voyez, si vous lisez ce texte, troisième petit paragraphe, Orland pointait déjà qu'il y avait des nouvelles formes de performance qui apparaissaient et qui pouvaient être en liaison avec d'autres formes d'art, la figuration libre et qui donnaient un style de performance qui n'était pas du tout ce que de la génération précédente, qui était une performance beaucoup plus débridée, beaucoup plus plasticienne, même peut-être aussi, je ne sais pas, en tout cas moins conceptuelle que celle des années 70. Alors, je reviens à la Bétonguille parce que on oublie aussi donc, ça c'est un vieux tardif cette 89, on oublie aussi que très tôt il y a eu donc des, non pas des institutions, non pas des institutions, mais des initiatives, comme celle de Laurent et de Berbesacier quand ils ont fait les premiers festivals de performance, mais aussi des galeries qui, donc, comme le Tom Guy, dans une même exposition, pouvaient montrer tous les gens que vous avez parlé sous cet intitulé performeur, mais encore, ont montré presque précisément les performances, c'était effectivement des actions qui avaient eu lieu, des actions forcément éphémères, mais que, mais encore, mais encore quoi, mais encore peut-être aussi des traces, mais encore, peut-être des œuvres, mais encore, peut-être des schémas préparatoires, mais encore, toute une matérialité de la réaction, de la performance que vous pouvez retrouver sous différentes formes avec différents artistes tous actifs dans les années 70. Voilà, ça c'était un festival de performance qui avait été organisé par par l'église de Montgui, justement, en 84. Voilà, c'est des petites traces que je vous montre comme ça, qui me servent un peu de fil rouge pour payer n'importe quoi. Et, je voulais souligner aussi que, dans cette période des années 80, début des années 80, grâce au fond à quelqu'un comme Ben, d'ailleurs, il y avait une sorte de, je veux dire, de transmission qui n'était pas parisienne, en fait. Donc, je parlais tout à l'heure du fait que moi, j'allais assez souvent aux Etats-Unis, je participais sur place à des performances, à des diverses choses, mais, en France même, il y avait des réseaux, des lieux, c'était le début des lieux alternatifs, on les a appelés dans les années 80. Ça, j'ai retrouvé ça aussi dans les documents il y a quelques jours. Ça, c'était Kali 33, qui faisait une petite revue, mais Kali 33, c'était aussi des performeurs. et, on trouve qu'il y avait Dominique Angèle, comment ? C'est Dominique Angèle, c'est quoi ? Ben si, parce que, tu iras, c'est Dominique Angèle qui a été en France, c'est ce qu'on a dit. Je l'ai retrouvé, c'est ce qui est écrit d'autant moins. En tout cas, c'est Dominique Angèle qui fait, je veux dire, cet arbre, un clin d'œil et qui fut enseignant ici aussi à l'Ilan, en Montesculptures, mais qui, donc, a aussi fait des textes assez critiques et un texte à l'intérieur, donc, de ce numéro, en tout cas, sur l'histoire de la performance. Alors, sans certains livres, malgré tout, sans certaines sources, je n'aurais pas pu écrire à tout point l'art. Et, entre autres, évidemment, j'ai acheté ce livre, lui aussi, très collecteur, introuvable aujourd'hui, enfin, introuvable, sans doute, dans une nouvelle édition, évidemment, Capraud, Assemblage environnement à Prince, dans lequel Capraud montrait des documents, qu'on ne connaissait pas bien ici, en Europe, en France, ou en tout cas, et lui-même s'interrogeait dans ce livre sur l'espèce de mystère qui avait existé dans la transmission de la réaction. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du livre, par exemple, il montrait les artistes de Goudaï et il s'étonnait que les artistes de Goudaï aient pu faire ce qu'ils avaient fait dans les années 50, sans que, eux, les Américains, connaissent véritablement ce travail-là. Et les artistes de Goudaï, évidemment, n'avaient pas de connexion américaine, mais ils avaient été montrés dans un numéro, je pense que c'était live, qui avait fait un reportage sur eux. Et c'est à travers ce reportage quatre ou cinq ans après la publication du magazine que Alain Capro a découvert les artistes de Goudaï. Et donc, il a, dans ce livre, je crois que c'est l'épendance, c'est autre chose, il a, dans ce livre, véritablement, il s'est interrogé et il a mis en connexion un petit peu comme une espèce de l'année mondiale de lieux, d'espace, de forme, cousine, mais qui n'étaient pas de la même nature. Donc, dans ce livre, il montrait aussi les Milan Grigzade, par exemple, performeurs, activistes de l'Est, ainsi que d'autres performeurs, activistes de l'Est, en montrant qu'il n'y avait pas forcément de connexion ni de rapports formels, ni de rencontres, mais que ça constitue véritablement une cartographie de leur action mondiale. Ça, c'est un autre livre que j'avais acheté à New York, dans les années 70, peut-être 80, très utile aussi, très très utile, « Row notes », qui est un livre de Clair Sopelbo, dans lequel il décrit absolument où ce sont les bases de tous les appellings qu'il avait faits dans les années 70. Et donc, on connaît absolument le détail de la façon dont ça a pu se passer, mais aussi, on découvre qu'il y a des appellings qui ne se sont pas faits et qui croisent, curieusement, dans des choses qui ne se sont pas faites non plus, mais qui sont de la nature. Par exemple, il y a un happening que Rolla Tholtenberg qui ne s'est pas fait en tout cas comme il l'annonce véritablement, qui s'appelle « Time Writer », je crois, et dans lequel les spectateurs arrivent dans un bureau, dans un bureau, dans un bulletin, donc ils ont pris l'ascenseur, ils arrivent au 33e étage ou au 128e étage ou je ne sais pas, et là, ils sont tout de suite mis sous une couverture, ligotés, posés sur un bureau et il va se passer des différentes sensations. Ils vont être touchés, approchés, etc. Or, ça ressemble énormément à une pièce que n'a jamais réalisée Yves Klein, qu'on trouve dans le journal d'un jour de Yves Klein, dans lequel Yves Klein voulait faire un spectacle dans l'hôtel pour des spectateurs qui auraient été tous ligotés à leur siège, donc dans la possibilité de boucher, et qu'il y aurait eu comme sensation pure, puisque c'était les phénomènes de sensation pure, un éblouissement absolument des projecteurs face au public, produisant un éblouissement très très intense, en même temps qu'un son absolument insupportable, mais comme les spectateurs auraient été ligotés, ils n'auraient pas pu subir ces sensations un peu moins intolérables. Donc on voit qu'il y a des connexions, des cousinages, des choses qui peuvent se passer, et j'imagine que Claude Lébaud ne connaissait pas forcément cette pièce que n'a pas réalisé Yves Klein. Alors parmi les sources qui furent les miennes aussi, il y a ce livre, Performance Anthrologie, qui est un livre qui est prolif, je pense, sur la performance californienne, qui date, je crois, de 1980 aussi, de 82, 80 en tout cas, et dans lequel il y a là aussi décrites absolument de façon très très précise des performances, alors aussi bien celles de Bruce Narman que celles de performeurs totalement ignorés, inconnus ici, et qui donnaient véritablement la sensation, et j'ai tâché de rendre compte dans ce livre, l'acte pour l'art, donnaient la sensation qu'en Californie il se passait quelque chose de spécifique. Donc il y avait déjà un même quartier, il y avait tous ces performances qu'il y a aujourd'hui, enfin un certain tous ces performances qu'on connaît ici maintenant, mais à l'époque, en 80, on va dire, en 82, c'était, à part Bruce Narman, c'était vraiment des territoires méconnus, parce que c'était surtout la performance de l'Est, c'était surtout Larry Anderson, c'était surtout ces figures qui étaient plutôt interjetées par la performance technologique que ces performeurs plus physiques, plus intenses, plus bruttos, de mauvais goût certainement, davantage, et plus intéressants peut-être aussi d'ailleurs. Bon voilà, John Duncan, par exemple. John Duncan, ça c'est une performance qu'il avait réalisée à Saugera, c'est écrit en 1976, donc il avait ce masque absolument terrifiant et il se déchait chez les gens et il leur tirait dessus à blanc avec un pistolet, ce qui créait sans doute un sentiment de stress assez intense. J'ai découvert ces choses qui n'appartenaient pas véritablement au registre des performances telles qu'on les pratiquait nous ici en conférence. Je vais rendre hommage à Michel Giroux parce que effectivement parmi les territoires aussi connexes à la performance, donc comme je le dis, je n'ai eu aucun mérite, vraiment, on baignait aussi grâce à rentrer à Michel Giroux dans des soirées de poésie sonore et on a eu accès à des ouvrages comme celui d'Henri Chopin qui nous donnaient un panorama aussi très international, nous donnaient un panorama de ce qu'avait pu être l'affiliation entre les avant-gardes et la poésie sonore qui elle-même se donnait comme un épand de la performance, en tout cas dans ses années 80. Et je dois dire pour la petite histoire que si j'ai publié le livre de Courlard, c'est grâce effectivement à la... c'est une commande de Jean-Pierre et l'éditeur qui me l'avait commandé a fait faillite avant que je publie, donc c'est embêtant. Donc le livre est resté dans un tiroir. Il est resté dans un tiroir un an et demi, deux ans. Et parmi les gens que je connaissais bien et que j'avais rencontrés qui me racontaient l'entrepreneurie d'Ifflin parce qu'il y en était le spectateur. Donc dans l'archive Parole vivante il y avait Bernard Hetzik et Bernard Hetzik avait assisté aux entreprometries donc je l'avais interviewé pour qu'il me raconte les entreprometries d'Ifflin. Et deux ans après il s'étonne que le livre ne soit pas sorti il me dit mais je ne comprends pas le livre n'est pas sorti ce qui se passe. L'éditeur a fait faillite donc j'ai arrêté de rédiger de l'écrire. Il m'a dit mais fais-moi le lire et voilà fais-moi le lire je crois bien. et puis en fait il l'a donné un autre éditeur qui travaillait avec des éditeurs éditeaux sauf que le livre a été écrit à la moitié donc il a fallu qu'en six mois je termine le livre en écrivant en envoyant tous les jours comme un feuilletoniste quatre pages trois pages mais je le disais par jour donc ça a ajouté je dirais à ce livre une espèce de dimension je dirais narrative qui est sans doute très étrangère aux historiens pour sucre. Alors malgré tout malgré tout je ne voudrais pas laisser croire que j'ai été le premier à écrire un livre sur la performance en Europe par exemple il y a eu ce livre qui était pas très bon en réalité mais bon Ciaro de Gapit c'est un livre italien pas très bon parce que les photos sont très mauvaises elles sont piquées partout elles sont vraiment très mauvaises pour l'art ce n'est pas très bon plus mais en fait elles sont mieux que ça et les textes c'est vraiment il n'y a aucune analyse dans les récits ou d'une forme mais il y avait beaucoup de noms en tout cas et on pouvait il piocher avec des informations malgré tout et il faut d'ailleurs malgré tout que le centre de Pompidou contrairement à ce qu'on croit n'avait pas été insensible même si c'était sans doute par un pied un peu bizarre que ça avait été c'est horrible que l'on espère je crois que j'ai dit ça c'est ça donc c'est un spart périphérique quand même il y avait eu au centre Pompidou je ne suis pas plus cité à date c'est ça un petit signe peut-être comme ça plus tard peut-être moins peut-être moins en tout cas il y avait eu quand même des choses y compris à Montbourg donc il y avait eu c'est un espèce de colloque qui s'appelait journée interdisciplinaire de l'art corporel des performances parce qu'on en était encore à cette espèce de passage de l'art corporel à la performance c'est pas moi qui m'en parlait aujourd'hui je pense que ce sera peut-être défini l'art corporel apparaît vraiment comme quelque chose des années 70 et la performance davantage quelque chose qui serait le passage des années 80 voilà alors comme je sais qu'il ne fallait pas que je sois trop long je ne sais pas si j'ai été dans les temps mais ce que je voulais raconter c'est ça c'est le fait vous voyez mon bel écran vous voyez mon bel écran ou l'Égypte ce que je voulais raconter c'est ça enfin qu'au fond c'est-à-dire que en effet on a parlé d'archives 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 vivantes que peuvent être des artistes mais aussi des communautés d'artistes le fait que à un moment donné entre les années 80 tous ces artistes que j'ai cités un peu rapidement de différentes générations puisque si on va de Bernard Hitzik Ben en passant par les Joël Hubot d'autres participer d'une même histoire et que cette histoire au fond je n'ai fait que la transcrire mais la resituer dans la grande histoire pour en faire une sorte de contre-histoire malgré tout de l'art nous faisant les héritiers à l'époque en tout cas c'était comme ça que je le sentais nous faisant les héritiers de ces avant-gardes qui pouvaient être d'un à un flux parfois plus activiste pour certains que d'autres mais que en réalité c'était un état des lieux que je faisais avec un patron historique voilà merci c'est un état des lieux c'est un état des lieux qui dég시다 boum 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 mon nom j'ai plein d'autres bouger édite un livre et court compte de la cgt le sabotage il met dans le métier à tisser le sabot car à cette époque-là, on propose aux ouvriers, aux canuts, de travailler plus et de gagner moins. Ça, c'est une véritable action. C'est-à-dire que moi, les percuments, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la action, depuis le très haut Moyen-Âge et même avant Jésus-Christ, depuis Diogène. Il faudrait commencer vraiment au début et bien plus longtemps, il y a 70 000 ans, chez les aborigènes, vous ne le saviez pas, je descends, il se trouve, par ma arrière 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 d'envers, des aborigènes australiens. Bon, donc des blagues. Aujourd'hui, on le sait, tout le monde le sait, nous sommes tous d'origine black. C'est confirmé depuis cinq ans. Donc comme ça, ça nous permet de faire un vrai livre qui va sortir en 2016, avec Charles Dreyfus, c'est l'encyclopédia de l'art-action, depuis 70 000 ans, chez les aborigènes d'Australie. Tout à l'heure, on parlait d'anthropologie, mais c'est basé qu'il s'agit d'un autre mouvement, un petit peu plus sévère et grôle. Donc, Pouget, le sabotage, bien sûr, il reprend le fameux texte de l'anglais, fin du 8e siècle, boycott, boycott, ça se dit en français sabotage. Ce n'est pas une tradition, car là aussi, les pauvres anglais étaient soumis à un travail atroce, c'est-à-dire que les patrons, les premiers patrons, c'est les british, pour que le travail soit plus efficace, on les faisait bosser 16 heures par jour, et pendant le repas, au lieu de s'arrêter pour manger, ils avaient des serveurs, ils tournaient les tours, et les serveurs, on les mangeait en même temps. Efficacité absolue. D'où l'Écossais qui a inventé le mot boycott. Moi, je suis bien sûr du côté du boycott, boycott, coyote, boycott. C'est vrai qu'il y a coyote dedans. Bon, alors donc ça, c'est quand même, il faut remettre les choses là où elles sont. L'art n'est pas autonome, il est entièrement à l'intérieur du système économique dans lequel nous sommes. Et on peut faire un peu les guignols, comme on peut, comme on veut, mais je suis totalement contre cette fadaise de l'indépendance et de l'autonomie de l'art. Nous sommes à l'intérieur d'une machine infernale. Alors, si l'on veut bien se rappeler qu'au XVIe siècle, grande époque de la liberté, c'est l'époque où mon oncle a été brûlé en Italie, Giordano Bruno, dont la première thèse a été édité en Amérique par un autre ami Dickie Gings, et que nous allons, j'espère, sortir avec Charles Dreyfus, d'ici trois ans. Giordano Bruno. Et ensuite, Dickie Gings avait une autre thèse capitale, parce que c'est un historien, un théoricien, un écrivain, un musicien, etc. Pas de séparation. Et Dick m'envoyait d'autres thèses, qui est moins difficile à lire, qui s'appelle « L'histoire de la paterne poétrie de l'Egypte à fin du XVIe ». Il m'a dit « Michel, continue ! » Putain, continue. Alors, maintenant, avec Charles, il dit à Charles, l'an prochain, il faut s'y mettre, parce qu'on a déjà un siècle de retard. Bon, il faut donc continuer. La paterne poétrie, qui est une tradition, et qui n'est absolument pas une avant-garde. C'est-à-dire que la bousille concrète de Gombringer, etc., ça vient déjà, déjà de l'Egypte. Alors non, il faudrait remettre les pendules à l'heure, surtout dans un pays qui s'appelle la France, où on est vraiment un peu décalé. Mais, en 1897, il y a un autre oncle. Bien sûr, c'est un autre oncle qui porte malheureusement son nom. Il était mal armé. D'ailleurs, il en est mort. La performance ultime qu'il a faite sans le vouloir, alors bien sûr, moi je fouille les archives mortelles, morbides, de mes oncles, mal armé et mort, parce qu'il était mal armé du souffle du corps. Moi, je risque pas cette mort. C'est-à-dire que sa glotte, sa langue, s'est retournée dans sa glotte, et il est mort étouffé. Terrible. Alors, j'ai fait un hommage il y a deux ans à Mallarmé, où ça s'appelle « coup de glotte ». Il est mort, voilà. Bon, alors on se continue. Et Mallarmé a inventé les lectures, les fameuses lectures du salon de Bernard Ritzig dans les années 1969. Attends, c'est fini, c'est fini. Rue de Rome, il invente la lecture action. Molto tono, pas de musique dessus, et lit, comme en suite lira Bernard Ritzig ou Michel Métail. Et nous finissons avec Jarry, 1897, qui, bien sûr, invente en 1897, c'est publié en Marseille de France, la pataphysique. Et la pataphysique s'achève en 1997, où là, j'invente la patataphysique. Avec Comte de terre. Et cette fois, nous sortons de la Grèce, et nous passons chez Coyote, c'est-à-dire chez les Amérindiens. Les inventeurs de la patate. C'est à Lima, le centre mondial. Et maintenant, on a Morales, enfin, qui, lui, est cultivateur bio de coca, de feuilles de coca. Je ne peux pas recevoir mes feuilles de coca de manière normale, car c'est interdit par les États-Unis. Donc, je demande... Non, je ne m'empaie pas Jean-Pierre Simon, parce qu'il va se faire sonner, par le ministre, par Valls, toute la bande. Donc, il y a une technique diplomatique pour que j'aie mes feuilles de coca. Moi, je mange des feuilles de coca. Donc, voilà pour aujourd'hui. Merci, Michel. Merci. Merci.